Alors, dans cette vidéo, je vais parler des pronoms directs. Donc, à quoi servent-ils ? Ils servent à désigner l'objet de l'action et à le réduire. On peut trouver l'objet direct et l'objet de l'action en se demandant qui ou quoi. Qui est utilisé pour les personnes ou pour les animaux. Quoi pour les choses. Donc, les pronoms, avant une consonne, me, te, le, la, nous, vous, les. Il y a une voyelle ou un H, M', T', L', deux fois, nous, vous, les. Donc, on va voir toutes ces formes. Alors, ici, on a notre pronom personnel, sujet. Donc, je me surprends. Je surprends qui ? Moi. Je m'appelle. J'appelle qui ? Moi. Je m'habille. J'habille qui ? Moi. Tout simplement. Ensuite, avec tu, c'est pareil. Tu te surprends. Qui ? Toi. Tu t'appelles. Qui ? Toi. Tu t'habilles. Qui ? Toi. On peut inverser, évidemment. Donc, par exemple, ici, je te surprends. Je surprends qui ? Toi. Ou alors, ici, tu me surprends. Tu surprends qui ? Moi. Par exemple. Donc, on peut inverser avec les autres pronoms. Ensuite, pour ils, elles, ont. Donc, pour la forme avec une consonne, pour le verbe et pour l'objet direct. Donc, le verbe et l'objet. Donc, ici, il mange un gâteau. Il le mange. Il mange quoi ? Le gâteau. Ici, il mange une banane. Il la mange. Il mange quoi ? La banane. Donc, ici, le parce qu'un gâteau, c'est masculin. Et ici, la parce qu'une banane, c'est féminin. Donc, le, ça veut dire ça, un gâteau. Et là, ça veut dire la banane. Ou une banane. Ensuite, ici, pour la forme avec la voyelle. Pour le verbe et pour l'objet. Pareil. Voyelle. Voyelle. Donc, il achète un abricot. Il l'achète. À l'apostrophe. Il achète quoi, l'abricot ? Il achète une orange. Il l'achète. C'est pareil. C'est une lettre. Quoi ? L'orange. Donc, masculin, féminin. Et pour la lettre H, c'est pareil. Donc, pour le verbe, pour l'objet. Pour le verbe, pour l'objet. Donc, il hospitalise un homme. Il l'hospitalise. Qui ? L'homme. Il honore une histoire. Il l'honore. Donc, c'est pareil. Quoi ? L'histoire. Donc, c'est masculin. C'est féminin. Et on utilise juste le L'apostrophe. Donc, pour la voyelle ou pour le H. Ensuite, pour elle et on, c'est pareil. Donc, on change juste le sujet. Donc, par exemple, ici, elle mange un gâteau. Ou on mange un gâteau. Elle le mange. On le mange. Donc, c'est pareil pour tous les exemples, ici. Donc, ensuite, on a nous. Donc, c'est pareil. Comme pour je et tu. Nous, nous surprenons. Qui ? Nous. Nous, nous appelons. Qui ? Nous. Nous, nous habillons. Qui ? Nous. Pareil pour vous. Vous vous surprenez. Vous surprenez. Qui ? Vous. Vous vous appelez. Qui ? Vous. Vous vous habillez. Qui ? Vous. Et on peut, évidemment, inverser. Donc, nous vous surprenons. Nous surprenons qui ? Vous. Vous nous surprenez. Vous surprenez qui ? Nous. Par exemple. Pour il et elle, au pluriel, on utilise tout le temps les. Donc, ici, pour la consonne, ils mangent des gâteaux, ils les mangent. Quoi ? Les gâteaux. Ils mangent des bananes, ils les mangent. Donc, quoi ? Les bananes. Pour la voyelle, donc au pluriel, ils achètent des abricots, ils les achètent. Quoi ? Les abricots. Ils achètent des oranges, ils les achètent. Donc, quoi ? Les oranges. Donc, c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Ils hospitalisent des hommes. Donc, pour la lettre H. Donc, ils les hospitalisent. Qui ? Les hommes. Ils honorent des histoires. Ils les honorent. Quoi ? Les histoires. Pour elle, c'est la même chose. Donc, elle mange des gâteaux. Elle les mange. Par exemple. Donc, c'est pareil pour toutes les formes. Et enfin, la forme neutre. Donc, quand l'objet ici est neutre, donc quand c'est masculin et quand c'est féminin, ou quand c'est pluriel, par exemple, pluriel, on utilise toujours « les ». Donc, ils mangent un gâteau et une banane. Ils les mangent. Donc, ils mangent quoi ? Le gâteau et la banane. Ou alors, le gâteau et les bananes. Ou, les gâteaux et la banane. Ou, les gâteaux et les bananes. On utilise tout le temps « les ». Donc, ici, c'est pareil. Donc, ils achètent un abricot et une orange. Ils les achètent. Donc, quoi ? L'abricot et l'orange, par exemple. Et ici, ils hospitalisent un homme et honorent une histoire. Ils les hospitalisent et les honorent. Ils hospitalisent qui et honorent quoi ? Ils hospitalisent l'homme et honorent l'histoire. Donc, pour elles, c'est la même chose. Donc, elles mangent un gâteau et une banane. Elles les mangent. Donc, c'est vraiment la même chose. Voilà. Donc, j'espère que pour la règle, ici, vous pouvez voir. Donc, désigner l'objet de l'action et le réduire. Donc, réduire quoi ? Ça, l'objet de l'action. Donc, je peux dire, par exemple, désigner l'objet de l'action et réduire l'objet de l'action. Mais ici, je l'ai réduit avec « le ». Voilà. Donc, pour les pronoms directs, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai des pronoms indirects. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada